En venant, je me suis dit, mais quand est-ce que c'est la première fois que je suis venu à Théo 7 ? Et j'ai réfléchi, et je crois que c'est en 2008, et c'était, j'étais étudiant à la faculté, là, du Mirail, à côté, et je faisais, je débutais un mémoire sur la marche pour l'égalité contre le racisme. Je fais un mémoire d'histoire là-dessus, pendant deux ans, et il y avait un débat à Théo 7, et c'est comme ça que je suis arrivé. Et je me suis dit, ah, mais c'est drôle de coïncidence, 40 ans, et c'est les 40 ans, effectivement, comme l'a dit Rachida Lucaso, de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Parce que l'histoire de Théo 7 et l'histoire de nos quartiers, c'est des histoires de lutte. Parce que ceux et celles qui subissent la violence institutionnelle n'ont d'autre choix que la lutte. Celles et ceux qui subissent le fait qu'on rajoute deux ans de retraite forcée, qu'on fasse si peu face à l'inflation, si peu pour augmenter les salaires, rien pour réguler les loyers, qu'on fasse augmenter les tarifs des transports en commun. J'en passe et des meilleurs, vous savez tout ça aussi bien, voire mieux que moi. La violence, c'est ce qu'on doit subir, et c'est ce à quoi doivent faire face les bénévoles des associations, ici à Théo 7, mais aussi ailleurs dans les maisons de chômeurs. J'en sais quelque chose, puisque j'étais bénévole moi-même dans une association de droit au logement, et j'étais dans une maison de chômeurs toutes les semaines qui était à Faourette. Et je sais dans quel état on peut se retrouver en tant que bénévole lorsqu'on a quelqu'un face à soi qui est désespéré parce que sa situation est désespérante. Et parfois on a l'impression qu'on est noyé dans un océan de malheurs et d'impasses auxquelles soi-même on n'a pas les réponses. Et même collectivement, c'est compliqué de les trouver. Et pourtant, s'il n'y avait pas ces bénévoles, qui tiendrait la maison aujourd'hui en France ? Pas grand monde. Les services publics sont cassés progressivement, et on demande aux associations d'être les sous-traitantes des services publics, mais avec de moins en moins de moyens. Mais le fait qu'il y ait des bénévoles et qu'il y ait des structures comme vous marque le point que dans l'histoire de l'humanité, même dans les moments qui sont les plus difficiles, et on sait à quel point c'est difficile, le soleil derrière moi en est un témoin avec le dérèglement climatique, même quand c'est difficile, il y a toujours des gens pour tenir et pour lutter. Il y a toujours des gens qui se rencontrent, qui viennent d'horizons différents, mais qui sont là pour créer des îlots d'espoir au milieu des océans de malheurs. Et c'est à partir des îlots d'espoir que se construisent les grandes choses. Je vais finir et je vais revenir sur la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui part au début, en 1979, des premières révoltes urbaines à Vaud-en-Velin, puis en 1982, c'est ce qu'on appelle l'été meurtrier. Il y a à ce moment-là un jeune qui est victime, qui s'appelle Toumi Jaija, qui est blessé, et il est à l'hôpital. Et là, une personne vient le voir, c'est un prêtre qui s'appelle Christian Delorme. Et ils sont accablés par la situation, ils se demandent ce qu'ils peuvent faire. Et le prêtre dit, je vais aller voir un ami à moi, qui est un pasteur, qui s'appelle Jean Costil. Et ensemble, avec Toumi Jaija et les jeunes du quartier des Minguettes, ils décident de lancer une marche qui va avoir un écho dans toute la France. marche pour l'égalité et contre le racisme. Pas marche des beurres, marche pour l'égalité et contre le racisme. Quelque chose après quoi on court toujours aujourd'hui, mais grâce à elles et eux, ça nous a donné un espoir et un allant dont on se souvient encore, et qui nous permet d'avoir des points d'appui pour nos luttes futures. Et je vais finir par le slogan de cette marche qui révèle assez bien ce que ça a été, ce qu'est ce lieu aujourd'hui, TO7. La France, pour avancer, c'est comme une mobilette, elle a besoin de mélange. Avec vous à TO7, non seulement il y a du mélange, mais il y a aussi de l'espoir, et la France en a bien besoin. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada